salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing disney donc une vidéo un peu particulière parce que j'en ai jamais fait encore sur ma chaîne donc j'ai fait une petite commande sur le shop disney des produits qui étaient en solde on a commandé mardi et on a été livré samedi donc c'est super rapide et franchement j'adore le carton il est trop beau ça donne trop envie de l'ouvrir et là on peut apercevoir qu'il y a des petits dessins à l'intérieur donc c'est trop joli allez on ouvre ça tout de suite regardez-moi la beauté du carton c'est trop beau trop trop beau les petits détails qui tuent petit aperçu donc là on voit déjà des petits aliens je suis trop contente l'emballage est vraiment soigné franchement c'est un truc de malade en plus les frais de port sont offerts des 50 euros d'achat donc ça vaut le coup on va découvrir tout de suite on commence tout de suite avec le premier objet pizza planet la voiture trop trop belle canon mon carton est un peu abîmé et il ya aussi rc buggy ça serait sympa de l'avoir elle est trop mignonne aussi franchement trop trop belle je sais pas si je vais l'enlever ou pas de la boîte en plus là on peut voir qu'il ya une petite languette donc elle doit être musicale c'est un peu la surprise elle fait de la lumière apparemment donc je pense qu'on va la déballer donc celle ci elle est pas très cher à la base elle est vendue à 15,90 donc je trouve que c'est raisonnable pour une voiture comme ça on l'a payé 11,92 donc je crois que c'était moins 30% mais franchement ça vaut le coup donc on va déballer ça le truc bien chiant dans les jouets c'est ça on tournicote on tournicote et few moments later alors la petite languette on enlève hop par contre elle n'a pas de bouton on off donc c'est un peu dommage c'est trop trop bien fait c'est vraiment comme dans le film c'est génial quand il part en trombe avec sa petite voiture là c'est trop bien on passe au deuxième objet un alien géant trop 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 contente donc celui ci est ce qu'il a un petit nom non mais il fait aussi du bruit apparemment parce qu'il ya aussi une languette et là il ya le bouton try me on va enlever la petite languette alors il faut le déballer il a 7 phrases donc c'est pas mal de tout celui ci a été vendu 25 euros et on l'a payé 18,75 donc ça va aussi avec la petite pizza dessinée aux mims bon bah on va aussi l'ouvrir parce que j'ai envie de voir ce qu'il dit on fait un peu de chirurgie là aux petites aliens voilà donc il se présente comme ça je pensais que ça allait être un plastique mou mais c'est tout dur en fait ah là il ya un petit bouton on off donc ça c'est bien hop c'est parti donc voilà il parle en anglais c'est un peu décevant parce que tous les jouets sur le shop disney parlent en anglais donc buzz les clercs ou dit etc j'avais lu les commentaires je trouve que c'est un peu dommage pour les enfants français parce qu'ils comprennent pas forcément c'est un peu dommage moi en tout cas il est canon franchement top mais il ya trois positions donc je sais pas trop pourquoi voilà il est un il est trop beau il va rejoindre la collection trop contente on est beaucoup toy story en ce moment on a regardé les quatre là en quelques jours et franchement je m'en souvenais plus que c'était aussi bien donc je suis trop contente d'avoir plein de jouets toy story j'avais déjà quelques trucs mais là du coup la collection va s'agrandir on passe à un autre cadeau c'est un animator reine des neiges donc trop bien le petit sven il est trop trop beau en fait je l'ai acheté pour le château parce que moi j'adore toutes les architectures disney j'avais déjà celui de réponse et du coup là j'aurai celui de la reine des neiges 2 il me semble que c'est le 2 donc celui-ci coûte 17 euros à la base et on l'a eu à 12 75 donc franchement je trouve que ça va pour une petite maison comme ça l'intérieur est juste pas ouf des personnages bof quand même mais ce qui me plaît vraiment c'est le château donc je vais pas le déballer celui-là il va rester comme ça pour le moment bon je viens de m'apercevoir qu'il ya un petit sachet mystère à l'intérieur et j'ai trop envie de voir qui se cache dedans donc au final on va quand même le déballer et comme ça on pourra voir l'intérieur aussi du château donc moi vous savez que je garde toutes les boîtes donc ça prend beaucoup de place et la place commence à se faire cher donc voilà il se présente comme ça super beau c'est un peu petit mais franchement ça peut faire un joli décor le bleu pailleté est vraiment sublime donc voilà le dos et on ouvre comme ceci là il ya un petit plastique donc à l'intérieur on a une petite tapisserie sympa on a la porte qui s'ouvre ou pas non j'ai pas l'impression va pas forcer là ça fait un tapis donc c'est plutôt pas mal donc voilà pour l'intérieur mais moi je préfère comme ça et ensuite les personnages je vais tout couper parce que là il ya vraiment beaucoup de ficelles et on se retrouve tout de suite donc voilà les petits personnages on a elsa anna donc je suppose que c'est lélie je sais pas si c'est marqué non Olaf et Sven donc je me demande qui peut être à l'intérieur on va découvrir ça ah c'est lui et je le connais pas donc je pense que c'est dans le 2 parce que le 2 je l'ai pas encore vu je sais pas s'il est sur disney plus faut que je regarde ça mais il est trop mignon on dirait un personnage de en avant donc ça fait peut-être référence aussi au film là je sais pas en tout cas je suis trop contente les princesses sont sublimes donc la petite elsa trop belle franchement pour une petite figurine comme ça je trouve que les détails sont plutôt bien fait sa robe est trop mignonne et on a la petite anna alors celle ci elle est vraiment trop trop belle avec ses petites couettes les détails des cheveux et tout même la robe plissée trop mignonne donc voilà pour le château la reine des neige on passe au troisième paquet donc encore une maison animator j'adore c'est vraiment trop joli c'est la maison de aurore dans la belle au bois dormant avec les trois fées et le prince avec le gâteau d'anniversaire pour ses 16 ans j'avais pas vu de détails trop beau il ya aussi le petit tibou qui se déguise en prince trop mignon et il ya toujours la pochette surprise donc si on a maléfique où le corbeau ça serait vraiment génial donc moi c'est un dessin animé que j'adore parce que maléfique c'est un de mes vilains préférés dans disney et franchement c'est trop trop beau même les boîtes des animators sont sublimes quoi même si vous voulez mettre ça dans votre collection c'est trop beau donc c'est génial donc là on l'a avec son petit panier et de l'autre côté avec un bouquet donc pareil je vais devoir m'amuser à enlever tous les petits plastiques donc on se retrouve juste après pour le détail des figurines et de la maison mais là je peux voir déjà je sais pas si vous verrez bien à la caméra qui a des petites roses ici c'est vraiment sublime et le gâteau d'anniversaire trop beau quoi c'est trop marrant quand on les fait et essaye de faire un gâteau sans magie et qu'au final c'est loupé complètement allez c'est parti j'enlève tout ça le voici déballé donc je suis trop contente donc on a flora pâquerette et pimprenel par contre je serais incapable de vous dire qui est qui entre les trois on a la petite aurore trop mignonne avec son petit panier on a le prince pareil je sais plus comment il s'appelle franchement il tue les détails c'est trop beau et là pouf on peut l'enlever donc c'est génial si vous voulez le mettre sur un autre décor c'est possible la petite table trop mignonne donc trop trop bien donc comme je vous le rappelle ça je l'ai payé 12,75 donc franchement pour le prix et les détails des maisons et des personnages je trouve que ça vaut le coup après c'est peut-être un peu petit mais franchement c'est fabuleux regardez le carton le détail du carton il ya le château carrément en derrière comme ça donc ça peut vous faire aussi des petits décors donc c'est vraiment super beau c'est génial donc l'intérieur donc de la petite chaumière ça se présente comme ça alors celle ci est vraiment mieux que la reine des neiges parce qu'il ya des couleurs il ya de la verdure il ya le petit pont et là qu'est ce qu'on a alors je sais pas si on peut l'enlever mais il ya la robe d'aurore donc en bleu et en rose quand l'effet n'arrive pas à décider sur la couleur donc c'est vraiment magnifique je vais essayer de la sortir je sais pas si c'est possible ou pas bon c'est dommage on peut pas l'enlever mais on peut la faire tourner donc rose bleu rose bleu trop beau là la porte elle s'ouvre facilement comparé à l'autre et petit détail la roue tourne donc c'est vraiment sublime magnifique j'aime trop donc ça vaut le coup 12 euros 75 franchement c'est même pas le prix de de pétchop avec un accessoire donc c'est top j'étais tellement émerveillé devant cette petite maison que j'ai oublié le sachet mystère donc qui va-t-il y avoir à l'intérieur roulement de tambour oh c'est un petit écureuil un peu dommage je pensais que ça aurait pu être le corbeau maléfique quand même c'est quand même des personnages principaux du film mais bon il est mignon quand même c'est le copain de monibou mesdames messieurs on arrive au dernier et c'est juste un truc de malade mental mesdames messieurs je vous demande d'accueillir le grappin de toy story c'est juste ouf si j'ai bien lu les commentaires la machine est fonctionnelle donc on peut attraper des petits aliens comme à la fois donc c'est juste incroyable donc là on est reparti dans toy story vous voyez c'est juste ouf on va la mettre en marche tout de suite donc celle ci elle était vendue 40 euros moins 10 euros donc 30 euros mais c'est vraiment une pièce de collection à voir si vous aimez le dessin animé toy story pour moi parce que vraiment c'est ils sont tellement mignons ces petits aliens allez c'est parti et voilà la bête donc juste sublime donc on a tous les petits aliens qu'on doit mettre dans la fusée par ici c'est génial allez on fait une petite partie d'accord un petit alien c'est génial ah il y en a un qui est bloqué j'en ai deux d'un coup trop bien moi j'ai une grande passion pour les pinces dans les foires donc je pense qu'on va s'éclater en tout cas c'est vraiment top le jouet est vendu avec des piles donc ça c'est très rare dans les jouets asbro et tout ça par exemple donc là je trouve que c'est vraiment bien il y en avait dans la voiture dans le gros alien et dans les dans la pince là donc franchement c'est bien je trouve que ça reste raisonnable au niveau des tarifs donc là j'en ai pour 80 euros je crois et je trouve que j'ai pas mal de choses quand même j'ai oublié de vous montrer un petit achat que j'ai fait aujourd'hui donc le samedi que j'ai trouvé à leclerc à l'espace culturel donc je vais vous montrer ça tout de suite c'est la théière de la belle et la bête je suis trop contente là il y en avait une nouvelle qui était sortie sur le shop disney vendredi mais donc ça sort à 9h à 9h02 il n'y a plus rien en fait je crois qu'elle est encore en précommande celle-ci et je vais avoir d'autres objets donc ça fera partie d'une nouvelle vidéo et ça sera mon cadeau de saint valentin donc je suis trop pressée de le recevoir là c'est la petite théière parce que j'avais acheté le zip donc le petit zip de chez primark je crois que je l'avais payé 9 euros ou 11 je sais plus il est trop beau et du coup il va être avec sa maman donc on va tout de suite le déballer elle était pas en promo elle était à 29,99 et la nouvelle là qui est sur le shop elle est à 35 donc ça se vaut je commence à voir pas mal d'objets sur la belle et la bête donc je suis trop contente j'ai eu un beau cadeau à noël donc c'est top ça complète ma collection donc voilà elle se présente comme ça vraiment adorable trop trop contente elle est quand même assez big mais elle va aller dans ma vitrine enfin ma vitrine le kallax de chez ikea avec le petit zip à côté donc avec son effet cassé trop mignon j'adore ils vont super bien ensemble elle était aussi à primark si ça vous intéresse ou du coup leclerc à l'espace culturel donc si vous la voulez foncer ou essayez sur le shop destiné si vous arrivez à en avoir donc voilà ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu moi je suis trop contente d'avoir des nouveaux objets dans ma collection le coup de coeur du unboxing c'est la chaumière de la belle au bois dormant parce que j'adore les petits détails qu'il y a dans cette maison et du coup la grosse machine avec les aliens parce que franchement je vais vous montrer à la belle au bois dormant franchement c'est une tuerie là je vais réorganiser toute ma collection derrière dans le kallax pour pouvoir mettre tout ça je commence plus à avoir de place donc c'est compliqué mais on va toujours trouver une solution sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur votre coup de coeur à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt allez bisous bisous bisous